Gérard Vespierre, est-ce qu'on est en train d'assister à un tournant en Iran ? On aurait pu penser que la terrible répression des autorités, les raisons de ce mouvement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Qu'est-ce qu'il en est ? On est en train de passer progressivement de la révolte à la révolution. Et la mort de cette jeune femme a été l'élément déclencheur dans une situation qui était au bord du gouffre dans tous les domaines. Économique, 50% d'inflation, 20% de chômage chez les jeunes, sociétal, il y avait déjà de nombreuses grèves toutes les semaines, tous les mois en Iran chez les travailleurs de la métallurgie, des manifestations des retraités parce qu'il y a 50% d'inflation. Donc vous avez à ce moment-là effectivement une disparition des retraites. Donc vous avez un tissu social en Iran qui est complètement à la dégringolade depuis des années. Et un pouvoir qui s'est enfermé dans la répression avec l'élection au mois de juin dernier de Raisi qui est accusé des pires crimes de 1988. Donc voyez-vous, on est dans une nasse et cet élément déclencheur où la femme est vraiment mise à l'écart de la société, d'un point de vue vestimentaire, d'un point de vue juridique, dans ses relations avec son mari, dans le cadre du mariage, etc. Donc du divorce. Du témoignage aussi. Oui, donc on est dans une société bloquée, dans une société importante parce que c'est 84 millions d'habitants. Donc ça fait maintenant 43 ans bientôt que cette situation-là s'est dégradée. On est au bord du début d'une révolution. Alors on a vu ces manifestations. On est au bord du début d'une révolution. On est au bord du début d'une révolution.